Hey what's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais des choses bien. Aujourd'hui petite vidéo tranquille, détente, on entame un nouveau mois, on a passé un excellent mois de mars. On va se faire un petit bilan de ce mois de mars qui a été excellent, des objectifs aussi, des programmes, de plein de choses. Je vais te parler de ma deuxième séance que j'ai faite aussi au retour de mes vacances, j'ai fait une séance pec parce que je ne savais pas trop quoi faire de base. Je voulais faire un full body, après j'ai vu mes pecs au miroir, je me suis fait bon, dame c'était pec, c'est ton point faible. On fait une petite séance pec histoire de sentir ces pec, rattraper un peu le coup et ça m'a fait du bien. Et aussi on va parler du ramadan parce que le mois d'avril, le ramadan va commencer, j'ai reçu plein de messages par rapport à ça et j'aimerais en parler. Je ne vais pas le faire d'accord, je ne vais pas le ramadan mais il y a plein de choses que j'ai envie de te dire par rapport à ça concrètement. Tout d'abord je tiens à tous vous remercier pour les j'aime, les soutiens, les commentaires, les partages que j'ai eu. Parce que là j'ai fait mon meilleur mois de YouTube concrètement au niveau abonnés, vues, monétisation, merci beaucoup. On a gagné plus de 600 abonnés, plus de 650 abonnés. Je n'ai pas les stats exactes pour le moment parce que là je te tourne la vidéo le 31 mars. Et je n'ai pas encore les stats du mois de mars complet, tu vois malheureusement. Mais on a plus de 650 abonnés. Au niveau de la monétisation, on est bien d'accord, on ne peut pas vivre mais on est bien. Donc merci beaucoup, merci énormément pour toute la force, ça fait plaisir de foutre. Au niveau des projets pour ce mois d'avril, on va continuer comme ça d'accord, on va continuer sur cette lancée. Là, depuis décembre, franchement c'est les seuls mois où je suis vraiment en montée, tu vois. Sinon, tous les autres mois de l'année dernière, on était vraiment à 100 abonnés par mois, 120 par mois, 100, 110, 115. Là, franchement depuis décembre, on est à 300, 400, 500, là on atteint les 600, enfin plus de 600 abonnés. Et merci beaucoup, on n'est qu'en montée, merci énormément. On va bientôt attendre les 10 000 abonnés, je ne sais pas si en avril on va les atteindre. Mais bon, j'ai plus fin avril ou mai ou voire mi-mai, on aura les 10 cas d'abonnés. Donc, merci beaucoup par rapport à ça, par rapport au projet, on va continuer, on va faire des vidéos encore, des programmes comme je l'ai fait avec ma playlist programme type 2. Je vais faire une autre playlist, je ne sais pas laquelle, je vais voir si je peux faire une playlist par mois. Histoire de ne pas faire à moi que de programme, d'accord, c'est mieux pour moi et c'est plus intéressant. Je me tasse entre la playlist de pompe freestyle ou une playlist de point faible 2, je vais voir. Point faible 2, je sais que ça marche bien, je sais que l'état arrive. Donc, franchement, à voir, à voir. Si tu as tu as cette vidéo, dis-moi ce que tu préfères entre une playlist de pompe freestyle et une playlist de point faible 2. Et puis, voilà, on va voir ça, on va voir ça vraiment. Et aussi, j'ai oublié de te dire, je pense que tu as vu la vidéo précédente, si tu n'as pas vu, on va la voir. J'ai un nouveau sponsor, c'est Iron Shark. Donc, juste là, d'accord, ils font des compléments alimentaires, mais mon contrat avec eux, c'est que sur ce complément-là, que sur la crème de riz. Un contrat crème de riz, d'accord, Dams crème de riz. Tu peux t'en procurer avec le code Dams, ça, c'est très, très bon, d'accord. La crème de riz, ça remplace tes flocons d'avoine, c'est bien, tu as faim, tu prends ça. Tu ne prends pas de grattes, bien avec ça, tu es tranquille, d'accord, tu peux te faire plaisir, en plus, c'est bon. J'ai pris goût biscuit, si tu prends quelque chose, prends goût biscuit, d'accord. Il me semble qu'ils ont un goût caramel, un goût caramel, un goût chocolat blanc, mais prends goût biscuit, d'accord, c'est important. Dams, goût biscuit. Et bien entendu, pour toutes les personnes qui ont la flemme d'aller sur le site pour voir un peu au niveau des grammes, des proportions, ce qu'il y a dedans, je t'ai fait une petite pub. Bien évidemment, j'ai pensé à tout le monde. Tiens, regarde. Poursuivons avec le ramadan, comme ça on va finir en beauté sur le programme et mes pecs, enfin mes pecs et le programme. Alors, le ramadan va venir, ou le ramadan est déjà là, tout dépend à l'heure où tu auras cette vidéo. Déjà, force à tous ceux qui vont le faire, courage à vous, je suis avec vous, ok. Parce que je sais que beaucoup de personnes vont faire mes programmes. Mes vidéos sont vues plus de 2000 fois par jour. Et je sais que les programmes sont les plus vus, tu vois. Donc, certaines personnes vont faire mes programmes pendant le ramadan. Je n'ai pas trop de conseils à donner parce que mon corps ne connaît pas le ramadan. Je ne fais pas le ramadan. Mon corps, il ne connaît pas. C'est juste que si vous sentez que vous êtes fatigué, si vous sentez que vous ne pouvez pas aller au bout, baisser un peu les charges, reposez-vous. Reposez-vous, pardon. Prenez plus de temps de repos que d'habitude. Si tu sens vraiment que tu es KO. Je sais qu'au début du ramadan, ça va être beaucoup plus facile qu'au milieu et à la fin. Donc, reposez-vous. Ou alors, mangez et après, poussez, d'accord. Ça peut être bien. Ou alors, poussez vraiment juste avant de manger. Ça peut être bien aussi. Aussi, une chose importante et essentielle que j'ai envie de dire et qu'il faut dire que c'est important, le ramadan sur YouTube et sur les réseaux sociaux, et bien, c'est là où plusieurs coachs, plusieurs coachs, ils vont faire des programmes spécials ramadan, d'accord. Des programmes de muscu spécials ramadan, des e-books spécials ramadan, des programmes payants spécials ramadan. Et ça, ça commence à m'énerver, d'accord. Ça commence vraiment à m'énerver parce que il y a des coachs qui font le ramadan, qui ont déjà fait le ramadan. Eux, je comprends, d'accord. Et orienter vers ces personnes à meilleurs, plein de coachs, il y a beaucoup plus de coachs qui sont comme moi, qui n'ont pas fait le ramadan, qui ne savent pas ce que c'est. Enfin, ils savent que c'est le ramadan, mais leur corps ne savent pas ce que c'est le ramadan et qui vont vous faire des programmes spécials ramadan ou qui vont vous coacher spécialement pour ramadan ou qui vont, je ne sais pas, ils vont vous vendre des choses en musculation par rapport à ça. Eux, il ne faut pas les voir, d'accord. C'est des usurpateurs, d'accord. Il ne faut pas les voir. C'est des voleurs, c'est des menteurs. C'est comme tous ceux qui sont venus me voir pour le ramadan. Je dis clairement, les gars, je ne fais pas le ramadan. Je n'ai jamais fait ça, mon corps ne sait pas. Donc, je ne peux pas te renseigner sur ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que repose-toi. Si tu sens qu'il est fatigué, il prend plus de repos. Et puis, voilà, tu vois. Mais ceux qui connaissent, qui ont déjà fait en coach sportif, allez les voir. Je pense qu'ils pourront beaucoup mieux vous renseigner. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner toute ma force et ma motivation pour que vous passez le ramadan dans de meilleures conditions possibles. Au niveau de moi, mes programmes et mes objectifs en musculation personnelle, eh bien, j'ai très envie de rattraper mes pecs, d'accord. Comme je t'ai dit lors de ma deuxième séance en musculation après mes vacances, ma séance reprise, eh bien, je vais faire un full body. Et après, j'ai vu mes pecs, je me suis fait, non, j'ai envie de faire les pecs. Parce que mes pecs, ils sont vraiment en retard par rapport à mes bras, mes épaules. Tu vois, mes pecs, ils ont un grand retard et j'aimerais vraiment les rattraper. Donc, il faut que je réfléchisse à des astuces, d'accord. Au début, je faisais plein de mouvements, développé, couché, trucs comme ça. Ça marche bien. Mais ça ne va pas assez vite à mon goût. Donc, je vais essayer de changer mes programmes pecs. J'essaie de mettre des séries plus longues, d'accord. J'essaie de monter à 15 répétitions. Aujourd'hui, je n'ai pas fait ça. J'ai fait une séance normale où j'étais entre 8 et 10 reps. Mais j'essaie de monter à 15, 20 répétitions, ok. Je sais que, je t'ai déjà dit, tu vas me dire que, oui, mais quand on dépasse les 8, 12 reps, quand on dépasse ça, on n'est plus sur la prise de masse. C'est vrai. C'est vrai. Mais, ça va dessiner mes pecs. Et ça va faire en sorte que mon corps change de routine. Ça va casser la routine à mon corps. Et ça va me permettre aussi d'utiliser des charges moins lourdes, mais d'avoir des mouvements beaucoup plus contrôlés, beaucoup plus fastes, avoir un meilleur ressenti au niveau des pecs. Parce que le problème avec moi, c'est que je n'arrive pas à ressentir mes pecs. Et je pense que toi aussi, ou beaucoup de personnes qui ont du mal à ressentir leurs pecs, c'est votre cas. Moi, c'est mes épaules qui ont pris le dessus. Et mes épaules, elles sont grosses comparées à mes pecs. Et mes épaules, voilà, elles ont pris le dessus. Et pour ça, il faut que mes exercices pecs, eh bien, je mets plus de rep pour solliciter les pecs et me faire du bien. On va mettre moins lourd, c'est pas grave, plus léger, plus de rep. On va voir ce que ça donne et ce que ça fait, ok ? Je vais aussi mettre beaucoup plus de pompes, beaucoup plus de pas de corps. Parce que là, lors de mon programme, j'ai fait à l'échauffement quelques pompes. J'ai fait des pompes avec les barres, tu vois, j'en ai fait 12, je crois. 12 avec la barre et 12 au sol, rien que ça, ça m'a fatigué, d'accord ? 24 pompes, ça m'a fatigué. Sachant que moi, les gars, j'ai fait un défi, 1000 pompes pour mes 1000 abonnés. Il y a deux ans, je crois, j'ai fait 1000 pompes pour mes 1000 abonnés. Et là, 24 pompes, je suis fatigué. C'est incroyable. Donc, voilà, je compte reprendre le poids de corps. Ça va me faire du bien, ça va me faire avancer. Et voilà, ça va aussi me permettre de bien dessiner mes pecs. Parce que je veux un physique athlétique, c'est important. Au niveau de mon programme à la salle, je ne vais pas trop te détailler, je vais te mettre des extraits. J'ai fait un peu de soulevé de terre au début, tranquillement. Juste après ça, j'ai fait des pompes, comme je t'ai dit. Ensuite, j'ai fait des pecs sur la machine développée couché. Elle n'est pas présente dans toutes les salles, mais elle n'est pas mal, elle est bien. J'ai moins mal aux épaules quand je fais ça que de développer couché à la barre. Ensuite, je suis parti sur la dips machine. C'est une très bonne machine. A savoir, je sais que, par exemple, toi, tu peux être dans un fitness park ou un basic fit. Ou je ne sais pas quelle salle, mais il n'y a pas tous cette machine-là. Mais toutes les dips machines, pour moi, elles se valent. Elles se valent. Elles sont bien. Le ressenti des triceps, il est bien. Et voilà, j'ai fait quelques petites séries à la dips machine. Juste après ça, j'ai fait les bras. D'accord ? Sachant que là, en fait, je me suis auto-piégé. J'ai mis un haut à manche longue pour ne pas le retirer. Ça, c'est le genre de haut où quand je le mets, pour le retirer, je suis obligé de me tordre en 8. Tu vois ? Donc, je me dis, aujourd'hui, tu ne te mettras pas torse nu. Mais, je voulais faire mes bras quand même. Je voulais faire mes bras, donc j'ai fait des mélanges de curls, comme le programme précédent. J'ai fait plusieurs curls, histoire d'être bien, voir ma congestion, voir comment je me sens. Et j'ai terminé mon programme. J'ai terminé par quoi mon programme ? Oui, j'ai couru directement. J'ai couru parce que j'ai envie de courir. J'ai beaucoup mangé. J'ai pris du gras. D'accord ? J'ai pris 2 kilos. Mais ça va. Honnêtement, ça va. C'est 2 kilos que je vais perdre vite. Mais voilà, je voulais courir un peu. Ça m'a fait du bien. J'ai fait un peu de sprint. J'ai couru quoi ? 10, 15 minutes. J'ai fait 3, 4 sessions de sprint. Et puis, voilà pour ce programme. Mais sinon, voilà, pour ce mois d'avril, je compte faire plein de programmes. Des programmes comme je t'ai montré en mars. Mes programmes personnels, des programmes hard, des programmes de bodybuilder que toi, tu peux prendre des exercices et les refaire. Des programmes que moi, je vais faire pour améliorer mes pecs. Aussi, voir si je peux prendre quelques programmes style bodybuilder et qu'on les fasse ensemble. Ça peut être bien. J'attends ta réponse sur les programmes points faibles 2. Ou bien alors, les programmes pompe freestyle. Comme ça, je peux bien m'organiser pour ce mois d'avril. Et on sera bien. J'ai aussi une séance qui va arriver avec mon frérot Naï Jojo. D'accord ? On a pris une sans-jambres. On va faire d'autres séances ensemble. Et j'ai hâte de te montrer ça. Parce que, franchement, il y a du lourd qui arrive. On va faire les choses bien. Et je trouve ça intéressant de te montrer tout ça.